Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Franchement, il n'y a rien de mieux pour se retrouver en famille et savoir ce qui se passe, quand ça se passe, au moment même où ça se passe, grâce à nos abonnés qui sont vraiment au top et réveillés. On va aller le voir tout de suite. Heureux de vous retrouver, on est le mercredi 18 décembre, chers amis, 2019, 15h30 heure du Québec, avec un message qui m'a été envoyé par Joe, qu'on salue Joe, compatriote, non, un cousin français qui nous annonce qu'on serait en ce moment, c'est le site Space Weather qui annonce actuellement, une tempête solaire, le site de la NOAA ne confirme rien, l'état américain bloque-t-il volontairement la diffusion de certaines informations, bis de Joe, Joe qu'on salue, vraiment quelqu'un de dévoué et qui, franchement, fait un travail de moine pour nous informer, nous envoie toutes sortes de liens et d'informations. Franchement, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment des, comme disaient nos grands-parents, de bonne chance, il y a du bon monde partout, puis il y a du monde dévoué qui veulent renseigner, la population, et Joe fait partie de cette communauté-là. Donc, il y aurait en ce moment un événement de tempête magnétique, on parlait tout à l'heure de l'augmentation des rayons cosmiques, et c'est aussi important de comprendre qu'en minimum solaire, le soleil a aussi une faiblesse dans son atmosphère et ce qui nous donne des trous coronaux et beaucoup, 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 de ces vents remplis, chargés de protons, neutrons et de toutes ces bonnes choses essentielles pour avoir une activité sismique en augmentation et volcanique et des tempêtes et tout ce que tu veux et qui vient avec ça. On va aller retourner tout à l'heure, justement, dans le monde climatique, des tempêtes, et vous allez voir que ce n'est pas une sinecure. Donc, merci à Joe qui nous dit qu'il y aurait un événement, selon Space Weather, un site qu'on aime bien, tout le monde, vraiment un site très solide, très bien documenté, très bien orchestré par des gens qui ont plus de connaissances que moi. Moi, je vous l'avoue, j'ai très peu de connaissances. Tout ce que je fais, c'est recherché comme vous autres, puis quand je trouve quelque chose d'intéressant, je vous le partage. C'est ça qui m'a amené à cette découverte, et je dois l'avouer vraiment étonnante, des cycles solaires. Je ne comprends pas qu'on ne nous ait pas appris ça à l'école, mais j'ai découvert ça il y a trois ans, quand on s'en allait vers un grand minimum solaire, probablement, via la chaîne d'Adapt 20-30, un autre qui fait un travail de moine dans la langue de Shakespeare. Et ça a été une découverte, puis c'est là que j'ai commencé à comprendre plus de choses et plus de choses. Moi, je ne suis pas scientifique, je vous rapporte toujours des propos, je l'espère, la plupart du temps, qui nous proviennent de scientifiques. Et ça, ça serait bien, en conclusion, si on pouvait avoir des débats à la télé, qu'on puisse nous renseigner, si c'était le but des télés de nous renseigner, mais ce n'est pas leur but, c'est leur but, c'est de nous endoctriner, au lieu de se lancer des insultes, de se tirer les cheveux entre les partisans de la fin du monde et de ceux qui pensent qu'il n'y a aucun problème, majeur et que tout est cyclique, si on pouvait juste avoir des débats intelligents entre gens intelligents qui veulent renseigner et comprendre. Mais non, ce n'est pas ça qu'on voit, c'est que de la propagande et de la propagande. Donc, tempête solaire en ce moment, donc merci à Joe pour l'info. On verra ce que ça va donner comme conséquence, il y en a toujours. Tremblements de terre sûrement, des tempêtes, haute atmosphère qui vont être encore plus déréglées. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501